Alors, nous voici rendus à cette quatrième didacticielle. On veut découvrir comment utiliser le capteur gyroscopique. Alors, le capteur gyroscopique, il est à l'intérieur du hub et c'est un peu comme une boussole. Le capteur d'inclinaison qu'on avait dans le Ouidou 2. Alors, pour pouvoir le faire, c'est vraiment lorsqu'on va bouger la brique. On peut la bouger soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc, on a quatre mouvements d'inclinaison que l'on peut enregistrer. On va brancher le moteur dans le port A et on va écrire ici le programme. Donc, vous voyez le genre de bloc qu'on va utiliser. Donc, le programme va démarrer lorsque je vais pencher vers la droite et mon moteur tournera d'un tour. Alors, si j'exécute le programme et que j'incline mon moteur, mon hub, pardon, vers la droite, le moteur partira et il fera un tour. Alors, ici, on a le nombre de tours comme on a vu tout à l'heure. On voit que ça peut être gradué avec directement en nombre décimaux, donc au quart de tour. J'aimerais vous faire remarquer aussi qu'en haut, ici, à gauche, on voit qu'on est bien, que notre moteur est bien branché dans le port A et présentement, j'ai un angle de 128 degrés. Donc, si je bouge, je vais avoir mon inclinaison qui va partir. Donc, on a des informations pour pouvoir modifier notre programme. Si je continue ici, on va nous faire changer le type de rotation. Donc, si je voulais que le programme parte lorsque, par exemple, la brique serait tournée vers l'avant, alors je vais pouvoir le faire et pouvoir incliner des différentes façons. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce capteur gyroscopique. Merci.